j'aime bien les bagnoles et du coup pour moi c'est toujours un peu compliqué de dire celle là je veux ça celle là je veux ça donc du coup eh ben j'ai un peu la chance de faire des vidéos et aujourd'hui eh ben on va voir qu'est ce que ça vaut d'avoir une golf 8 airline voilà c'est la vidéo c'est parti salut à toi bienvenue pour cette nouvelle vidéo c'est rémy et juste avant de démarrer bien évidemment n'oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube en activant la cloche de notification juste à côté pour ne rater aucune de mes sorties de vidéos qui sortent comme ça quand j'ai envie il ya aussi les réseaux sociaux de la chaîne facebook instagram et x ils sont ici en dessous et dans la description de cette vidéo facebook instagram et x je l'ai déjà dit je crois un de ces rémy officiel et c'est gratuit tu peux me rejoindre là dessus et puis tout le monde est content et ça fait ça fait l'affaire ça fait la job comme ils disent les québécois les canadiens la partie francophone de là bas car est aujourd'hui effectivement golf 8 airline à chaque fois j'ai envie de m'arrêter au air mais non c'est la airline c'est comme la mégane gt line qui n'est pas une mégane gt du coup une mégane rs à l'occasion d'un petit séjour d'un litigale avec les voitures qui passent c'est légendaire on est donc aujourd'hui avec une golf 8 airline phase 1 puisque au catalogue volkswagen vous pouvez toujours avoir la phase 1 puisque la phase 2 est sortie alors je ne sais plus exactement quand est-ce qu'elle est sortie c'est pas noté dans mes notes si au printemps 2024 j'ai qu'à lire mes notes voilà point et vous pouvez donc toujours la voir au catalogue vv pour l'instant au mois d'août 2024 au moment du tournage de cette vidéo vous pouvez toujours commander une phase 1 et une phase 2 comme vous voulez alors justement de l'extérieur puisqu'on va commencer par ça comment on reconnaît une phase 1 d'une phase 2 entre une golf 8 airline phase 1 et une golf 8 airline phase 2 c'est trop long à dire général et bien déjà il ya une différence fondamentale qui se joue au niveau du bouclier avant vous pouvez le voir sur le petit passage vidéo que je vous ai filmé ça c'est le bouclier avant la grille de la phase 1 et la phase 2 et là plutôt cette espèce de nid d'abeille que vous voyez en image fixe ici donc c'est déjà un premier point comment on reconnaît une phase 1 d'une phase 2 également ici sur la phase 1 à l'avant vous n'avez pas de l'éclairage du logo volkswagen que vous avez sur la phase 2 quand vous allumez les feux vous avez toute la toute la barre de led qui va jusqu'au logo et le logo qui s'allume il n'y a pas ça sur la phase 1 notre modèle d'essai j'ai envie de dire aujourd'hui dispose d'une peinture noire et ben qui est quand même assez magnifique c'est ça passe très bien dans le paysage des jantes en alliage 17 pouces qui s'appelle valencia et c'est les jambes de série que vous avez sur cette huit air line pour l'extérieur on peut reconnaître également que c'est une airline en voyant le petit badge airline qui sont sur les côtés de la voiture est également sur la face avant sur l'éclairage et bien à l'avant vous avez des projecteurs full led avec la technologie iq light de volkswagen qui adapte en fait l'éclairage selon les gens que vous avez autour de vous il ya même de l'éclairage d'angle quand vous tournez le volant ce qui est quand même assez magnifique les feux arrière également sont full led et heureusement pour une voiture à ce prix là voilà vous avez les vitres arrière et la lunette arrière qui sont surteintés d'origine c'est pas une modification à 65% à mon avis ils vont pas plus haut parce que c'est le maximum légal elle repose cette volkswagen golf 8 airline sur la plateforme mqb evo qui permettait à l'époque de pouvoir et encore aujourd'hui de passer à l'hybridation tout simplement d'accueillir des motorisations hybrides et ça on verra ça juste après c'est une voiture qui fait une longueur de 4m28 une largeur d'un mètre 78 une hauteur de 1 mètre 48 et elle a un empattement de 2 mètre 61 et un diamètre de braquage d'environ 11 mètres 10 sur le coffre et bien le coffre fait 381 litres et vous avez droit jusqu'à 1237 litres une fois toutes les banquettes derrière rabattu banquette deux tiers un tiers niveau motorisation cette golf fuiter line est équipé d'un 1 litre 5 it ici puisqu'il est hybride et c'est le 130 chevaux sur cette voiture puisque vous pouvez également l'avoir le même moteur en 150 chevaux ça c'est sur la phase une sur la phase 2 vous n'avez plus que le 150 chevaux qui est proposé là également si vous voulez différencier les deux sur la carte grise vous aurez 7 chevaux fiscaux pour la 130 et 8 chevaux fiscaux pour la 150 chevaux c'est une hybridation avec un alterno démarreur et un circuit 48 volts pour ceux qui veulent savoir les détails et sur la phase 2 niveau motorisation vous n'en avez que deux le 1 litre 5 i tsi 150 et le 2 litre tdi 150 donc en haut vous pouvez l'avoir qu'un 150 chevaux mais et sans sous diesel c'est vous qui choisissez boîte de vitesses là dessus niveau boîte et bien on est sur une boîte dsg 7 la fameuse la légendaire avec blocage de différentiel xds c'est une voiture qui fait une tonne 350 puisqu'elle est en 130 chevaux la 150 est un petit peu plus lourde et le 0 à 100 est abattu en 9 secondes 4 on va parler également consommation au cycle moyen wltp elle est annoncée à 5 litres 5 j'ai même pas regardé combien on a fait sur nos trajets je crois qu'on tournait souvent aux alentours de 10 litres mais c'est parce qu'on a le pied droit qui un peu un peu passons maintenant à l'intérieur parce qu'en plus il fait chaud on est en train de suivre donc on passe à l'intérieur l'intérieur pas de chose très grandiloquente puisqu'on est sur un intérieur avec une céleri alcantara tissu avec son petit nom alors je vous les donne 1 c'est sardinia et arve lourd donc le arve lourd ça doit être le petit le petit alcantara vous avez sur les sièges de couleur anthracite et c'est la même céleri à l'avant et à l'arrière fort heureusement je vous rassure on a le ciel de toit noir on a également le petit rappel de l'alcantara du velours la bizarre gris sur les portes avant et arrière d'ailleurs les portes avant qui ont du plastique moussé sur leurs parties hautes et du plastique dur sur les portes arrière partie haute ça c'est du grand vv niveau système multimédia vous avez deux écrans face aux conducteurs un écran pour afficher les compteurs tout simplement de la voiture et un deuxième écran juste à droite qui fait 8,25 pouces sur cette phase une de la golf 8 airlines qui est plus grand sur la phase 2 puisqu'il reprend le même écran qu'il ya dans les dernières productions électriques de volkswagen et qui dispose de carplay et d'android auto sans fil système qui marche plutôt très bien qu'en ios par exemple parce que moi j'utilise avec un iphone n'est pas bourré de plantage et de bug n'est ce pas tim cook niveau connectivité donc il ya du wifi du sans fil du bluetooth vous avez également deux usb c à l'avant qui sont juste en dessous de la console centrale tout simplement et deux usb c à l'arrière également sous les bouches de ventilation d'ailleurs ventilation parlons-en c'est une climatisation bison trisone vous pouvez régler gauche et droite devant et vous pouvez régler la température indépendamment aussi à l'arrière donc bison trisone je sais pas trop une climatisation comme ça un jour j'en aurai une comme ça et j'en ai une comme ça bien sûr on embarque tout plein d'aide à la conduite les aides à la conduite vv avec les fonctions travel assist qui est tout simplement la conduite autonome de niveau 2 sur cette golf avec tout ça vous avez du lane assist pour maintenir la voiture dans la voie le front assist pour maintenir la distance entre vous et le véhicule qui vous précède et vous aider en cas d'arrêt urgence si jamais la personne devant vous freine emergency assist également la voiture est capable si elle détecte que vous êtes comme ça tu vois à peu près bah en fait elle va détecter va dire merde il n'y a plus de réponse du conducteur elle met les warning et elle ralentit tout doucement et je crois même que elle essaie de se mettre sur le côté selon la route où vous êtes et les données cartographie et après elle appelle les secours caméra de recul bien évidemment les radars sur le côté à l'avant et à l'arrière pour vous dire quand est ce que vous allez taper dans la prochaine bouche à incendie qui est devant vous pour savoir en fait quand est ce que ça tape c'est pratique un truc qui m'a bien fait kiffer c'est que cette golf est équipée de la fonction car tout x c'est une fonction dont on n'entend pas beaucoup parler mais c'est une fonction qui permet de vous connecter aux autres véhicules qui sont autour de vous qui ont la fonction est également de se connecter au réseau routier dans le but de pouvoir se s'avertir ensemble des éventuels dangers que vous pourriez rencontrer sur votre trajet et sur la route sur laquelle vous êtes il ya des accidents s'il ya un truc qui se passe pas bien sur la route des travaux des machins comme ça qui viennent d'arriver c'est une fonction qui permet de faire ce que je viens de vous décrire sauf que j'ai l'impression qu'elle se déploie pas assez c'est con cette bonne fonction pour une fois donc la fonction car to x je crois même qu'il ya que volkswagen qui fait ça où il ya d'autres constructeurs premium qui y arrivent mais bon on n'entend pas parler alors c'est bizarre à savoir que ça ne se connecte pas à un réseau mobile c'est un réseau local entre les voitures et l'infrastructure routière donc même si vous êtes à un endroit dans une zone blanche la fonction marche si tant est que l'infrastructure routière propose le réseau il ya des capteurs également pour les phares et les essuie-glaces automatiques encore heureusement vu le tarif de la bagnole et donc l'écran qui est face au conducteur à l'intérieur c'est le digital cockpit pro c'est comme ça qu'il appelle chez vv c'est une instrumentation de 10 pouces je l'ai retrouvé dans mes infos t'as vu mais c'est incroyable c'est incroyable et puis voilà un petit peu pour cet intérieur vous avez vu quelques petits plans on va rouler on va rouler on va rouler c'est parti on va rouler bouge pas de là toi je vais te montrer la puissance de l'auto ça va mal se passer non mais ok ça tourne nous voilà au volant de quoi à la sape ouais non mais attends je t'explique en fait je suis dans un pays qui s'appelle le sud de la france et dans ce pays il fait 40 mille degrés en été donc tu as tendance à te changer assez souvent parce que tu étais en sueur tu es flotté comme si tu avais pris une douche mais de sueur donc voilà c'est pour ça je suis passé par la case vestiaire entre deux bon sinon du coup nous voilà au volant de la golf 8 air line phase une et on a choisi un petit terrain de jeu assez sympathique des routes un peu ça monte dans les hauteurs de cagnes sur mer pour ceux qui veulent savoir et là actuellement je suis en mode confort il ya quatre modes si je ne dis pas de bêtises sur quatre modes de conduite dans l'électronique de la voiture qui sont éco confort sport et individuel individuel vous configurez vous ce que vous voulez en termes de ressenti à la direction en termes de ressenti à l'accélérateur en termes d'amortissement ils appellent ça le comportement dynamique je crois vous faites ce que vous voulez à votre sauce maintenant sur les modes on va dire configurer en par défaut donc éco confort et sport éco va beaucoup privilégier les économies en forçant le plus possible tout ce qui va être régénération de la petite batterie d'ailleurs j'ai même pas retrouvé l'autonomie de la batterie électrique donc c'est même pas vous dire d'ailleurs si on a une en mode confort vous avez toujours cette alternance entre l'électrique et le thermique qui sera sûrement un petit peu moins prononcée et surtout vous avez une réponse au à l'accélérateur qui déjà va être un tout petit peu plus franche que par rapport au mode éco le mode éco ou vraiment c'est éco comme son nom l'indique une réponse un petit peu plus franche niveau direction ça bouge pas c'est toujours assez léger d'ailleurs direction le point central aurait mérité un petit peu plus de précision je trouve mais ça ça n'est que personnel le jeu voilà un tout petit peu plus de précision sur le point central le point neutre de la direction et on était bon en sport vous allez avoir une meilleure réponse à l'accélérateur je vais dire instantané mais voilà ça répond la voiture va faire monter les rapports en tours minutes beaucoup plus qu'un mode confort ou en mode éco ça privilégie en fait la réponse et le le roulage en mode électrique ou en tout cas les instants où la voiture va couper le moteur thermique sont quasi absents je dirais de la circulation c'est bien trouvé la voiture se comporte pas trop mal le châssis arrive à suivre dans beaucoup de situations c'est des voitures modernes et récentes donc bon c'est pas non plus c'est pas non plus déplaisant les jantes 17 pouces sont pas handicapantes ce que j'ai pu ressentir peut-être pour tout ce qui est braquage moi j'aurais aimé que la voiture braque plus parce que 11 m 10 on doit pas être dans les ténors de la catégorie en termes de braquage niveau suspension niveau amortissement c'est une airline donc ça doit être à cause de ça que pour moi je la sens quand même un poil ferme la suspension pour une golf j'aurais aimé pouvoir sentir un petit peu de souplesse quand même parce que ça reste une ça reste une golf donc bon tu fais assez souvent de la route tu t'attends quand même à de la souplesse dans la suspension et là tu perso je sens que c'est une certaine raideur ou un petit peu plus de souplesse ou en tout cas une meilleure démarcation entre les modes puisque ça pareil moi je suis le mauvais joueur avec les modes de conduite tu me dis il ya ça de différent ah bon j'ai pas senti alors si pour le coup entre mode confort et sport je sens leur affaire le raffermissement on va y arriver de la direction par contre niveau suspension aussi est effectivement quelque chose qui se passe alors alors j'ai ressenti je sens pas désolé donc l'amortissement moi j'aurais quand même en mode confort en tout cas attendu un petit peu plus de souplesse la sonorisation c'est bien à sonoriser le 1 litre 5 it 630 se fait pas trop entendre c'est sûr que si vous mettez kick down pied dedans à vous entendez qu'un moteur c'est sûr que là voilà vous entendez quand même le petit ronronnement du 4 cylindres 1 litre 5 maintenant ça reste quand même écoutable ça reste ça reste tranquille quoi vous n'êtes pas assourdi et heureusement c'est une volkswagen petit bémol sur les aides à la conduite qui sont vachement présentes bien évidemment mais qui sont peut-être un petit peu à notre goût trop intrusive à notre goût à moi et à seb qui est juste à côté un passager alors c'est bien de mettre des aides à la conduite les voitures modernes de toute façon en sont bardés maintenant le problème c'est qu'elles ont même en étant désactivé trop tendance à vouloir quand même reprendre la main reprendre le contrôle de la situation donc assez régulièrement ben je sens que la voiture veut quand même faire des actions sur tout ce qui est accélération freinage et direction alors que même en désactivant les aides notamment au freinage si vous suivez une voiture d'un peu trop près même en désactivant le front assist la voiture va avoir tendance à vous freiner le point positif c'est le travel assist la conduite autonome de niveau 2 qui franchement fonctionne bien fonctionne bien et même ça m'a étonné pour une voiture de ce gabarit et de ce niveau de finition si vous êtes dans une circulation un petit peu bouchonné et que ça arrête fréquemment le travel assist y compris la cc le l'adaptive cruise control va suivre la voiture qui vous précède jusqu'à l'arrêt et si ça redémarre elle va redémarrer relancer sans que vous ayez à rien touché donc là dessus c'est le point positif c'est quand même pas mal bien fait les freinages sont encore un peu informatique ça donne des coups de frein assez régulièrement mais bon déjà c'est très bien que la voiture arrive à conduire tout seul à ce tarif là ça reste du niveau 2 et vous devez garder les mains sur le volant pour que bah effectivement la conduite autonome reste active je m'engage dans un cul de sac c'est extraordinaire mais de toute façon on est arrivé au lieu où je voulais aller privé réservé à la clientèle du restaurant c'est pas grave on va y aller quand même voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur la conduite de cette golf 8 airline phase 1 il ya un peu d'ombre on va aller là voilà je suis arrivé donc effectivement comme beaucoup de voitures récentes c'est une voiture que je vous recommande puisque mais on peut que recommander les voitures récentes si vous prenez une golf pour justement rouler tous les jours avec ça soit votre littéralement votre voiture de tous les jours peut-être à mon goût privilégier la version normale de la golf et pas la airline qui du coup comme je le disais déjà t'as peut-être un tout petit peu trop à mon goût au niveau des amortisseurs voilà pour cette vidéo très agréable à faire dans le sud de la france voilà pour cet épisode de carrette tu sais ce que tu as à faire avec les réseaux sociaux les pouces bleus sur la vidéo ça ça démarre tout seul ça 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 mange pas de pain c'est gratos l'abonnement à la chaîne puisque ça aussi c'est gratos et on se retrouve dans une prochaine bien évidemment ici ou ailleurs sur ton téléphone sur ta télé ou sur ton pc mac j'en ai dit trop allez tu vois pas si mère les gars et voilà coupé et mon iphone en souffrant soit effectivement allez coupez oh